et cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Roubaïa, dans la belle et luxuriante région du Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que malgré la présence d'un autre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante GECAMINE, des administrateurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alphamine, propriétaire de Bézy, à Walikale, producteur d'étain et de cassiterite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minéraire rare, très rare de nobium, celui nécessaire à la stabilisation des fusées. S'il culé, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit Panda. Bref, des guerres lasses, nous avons capitulé et figurez-vous que nous sommes là, dans la région du Nord Kivu, qui est en état de siège, avec un gouverneur militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place. N'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le Sud Kivu en empruntant le majestueux La Kivu et ses paysages à vous couper le souffle. Malheureusement, dans ce décor de rêve, nous avons croisé des esclaves d'états modernes dans les mines de Luhihi, dans le territoire de Kabare, dans le Sud Kivu. Je vous épargne l'étape éprouvante sportive des Niabiboué, perché à 2200 mètres d'altitude, où les creuseurs ont fait des gruyères dans l'impressionnante montagne. Un vrai supplice. Mais le plus fort dans cette aventure était l'étape suivante. Une fois à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, nous avons décidé de partir vers les mines d'or de Kamituga. En raison de l'insécurité sur les routes, nous avons choisi l'option d'un petit avion. On se retrouve à l'aéroport de Bukavu. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire qu'il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois, tout simplement, parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là. Personne ne sait les quantités de minéraux que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent. Mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance ? Est-ce que ça ne nous interpelle pas ? Les Chinois ont l'air propres milices pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche des mines ici, quand vous allez de Kaozi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur les territoires congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas. Mais c'est tort et vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale, une personnalité dont la probité ne fait pas débat, qui accepte tous les risques pour aider ses populations, ses compatriotes qui parlent. Le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui vit dans la douleur cette nouvelle colonisation. Malgré le message de dissuasion des firmes chinoises opérant à Kamitouga, nous avons décidé, malgré tout, de nous y rendre pour toucher la réalité du doigt. Après 30 minutes de vol, nous atterrissons sur la petite piste de brousse de Kitoutou. Une piste improvisée sur de l'herbe avec des brousses de vaches, comme vous pouvez le voir. Une arrivée mouvementée. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Non. Les Chinois ont cassé le pont qui mène à la mine. Oui. Première surprise. Donc, pas moyen d'accéder à leur site. En plus, ces soldats qui sont venus nous attendre et qui travaillent pour eux n'ont aucun moyen de déplacement. Ils ne sont pas vraiment venus pour nous escorter. Seconde surprise. Oui, oui. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venus pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire on vient chez vous aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autres choses. Sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable. tout simplement aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça, ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des mines provinciales qui est avec nous sur le karma. On ne peut pas bouger. Et ce qu'on nous proposait même, c'était d'envoyer.